Je vais répondre sur un autre sujet parce qu'il est plus important, il est d'actualité, celui de l'annonce des potentielles révisions des listes électorales. Parce que là, pour le coup, il y a un combat de nouveau mener. Je crois que nous ne puissions pas engager ce débat ce soir, il nous reste peu de temps et ça demande de... Je vais pouvoir le dire aussi parce qu'il y a des téléspectateurs qui sont inquiets depuis le sujet de tout à l'heure, j'imagine, et depuis probablement la lecture de certains articles. Donc, Caïdonis Ensemble est tout à fait prêt pour continuer avec les autres formations de la liste le même combat qu'ils ont entrepris ensemble depuis plusieurs mois pour éviter que ces radiations n'aient lieu en demandant que l'État respecte la doctrine Jean-Marc Ayrault. C'est très simple, on était pour et on a fait une proposition d'un magistrat de plus, parce que les magistrats, à la rigueur, ce n'est pas des bandits de grand chemin. Je vais vous expliquer, un magistrat, ce n'est pas un bandit de grand chemin. On était d'accord parce que l'État, dans la personne du Premier ministre de la République, s'était exprimé pour dire quelle était la doctrine que le représentant de l'État te tiendrait. Et à ce moment-là, il n'y avait pas de souci. Si maintenant l'État, et c'est ce que je suis en train de constater comme vous, et je ne suis pas satisfait de ça, j'imagine comme vous, change la doctrine, change la doctrine héros, alors à ce moment-là, il n'y aura pas de magistrat en plus. Et le combat, il sera ailleurs.